Paris. Appel sur l'actualité. 33 9 693 693 70 Juan Gomez. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous, très heureux de vous retrouver. Comme tous les jours, RFI vous donne la parole pour commenter l'actualité et dans 30 minutes, vous allez pouvoir réagir à l'engagement pris par le président congolais Joseph Kabila de rapatrier la dépouille de l'ancien président Mobutu Sese Seko, décédé, je vous le rappelle, en exil en 1997, après avoir été chassé du pouvoir par le père de l'actuel président. Alors, sa tombe se trouve au cimetière chrétien de Rabat, au Maroc. Alors, que vous inspire concrètement cette décision ? Faut-il rapatrier la dépouille de Mobutu ? Permettra-t-elle de renforcer la cohésion sociale en République démocratique du Congo ? Et 16 ans après sa mort, dites-nous, quelle image vous gardez de celui qui a dirigé le Zahir d'une main de fer pendant un peu plus de trois décennies ? Vos commentaires, et ils sont déjà nombreux, au standard et sur les réseaux sociaux, le téléphone 33 9 693 693 70, 09 693 693 70 si vous nous appelez de France, Facebook, la page officielle RFI appelle sur l'actualité, quelques 200 réactions, j'en lirai évidemment quelques-unes tout à l'heure dans le courant du débat. Mais d'abord, vos questions pour mieux comprendre l'actualité, vous connaissez ce principe, s'il vous manque des clés, des repères, pour décrypter tous les sujets que nous traitons à l'antenne, eh bien appelez-nous, vous êtes les bienvenus, et n'attendez pas d'ailleurs le début de l'émission pour nous contacter, vous pouvez le faire tout au long de la journée, cela nous permet évidemment de préparer en amont cette première partie. Alors des questions sur l'espionnage américain, vous savez que depuis le mois de juin, les fuites se succèdent sur l'étendue du programme américain d'espionnage dans le monde, un programme qui aurait visé des hommes d'affaires, des industriels, mais aussi des dirigeants politiques comme la chancelière Angela Merkel ou encore la présidente brésilienne, Judy Kael, bonjour. Bonjour Juan, bonjour à l'ensemble des étudiants de RFI. Vous vous appelez d'Abidjan, vous êtes en Côte d'Ivoire, nous vous écoutons. Tout à fait, j'appelle de Côte d'Ivoire, évidemment d'Abidjan. Sur les antennes de la RFI, j'ai appelé que les citoyens européens ont été massivement signés par l'ANES, qui est un service de l'entendement américain. Donc premièrement, j'aimerais savoir si l'Europe a des moyens pour contrecarrer l'espionnage américain. Et deuxièmement, comment expliquer la timide réaction de nos amis les Européens face à cet espionnage massif des Américains. Oui, bonne question. C'est vrai que contrairement aux apparences, la réaction de l'Union européenne est finalement plutôt mesurée. Fabrice Eppelbon est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po, en sciences politiques appliquées aux nouvelles technologies. Vous êtes spécialiste de l'impact des nouvelles technologies sur la gouvernance. C'est vrai que la réaction des Européens est finalement timide. On les voit protester, on les voit même choquées. Et en même temps, la critique est somme toute assez mesurée. Comment expliquer ce paradoxe ? Il faut comprendre que, pas plus que dans le domaine militaire et de la défense, il n'y a pas d'Europe en matière d'espionnage. Il y a différents composants en Europe. Il y a essentiellement, pour le moment, la France et l'Allemagne. Et la France et l'Allemagne sont dans des situations très différentes. La France a signé des accords de coopération et d'échange de données avec l'ANSA depuis, a priori, deux ou trois ans. C'est ce que révélait la presse allemande ce week-end. Alors que l'Allemagne, elle, est très clairement dans une position de victime, ou en tout cas peut se mettre dans une position de victime, et du coup protester. Et puis les cultures sont extrêmement différentes. La France est totalement passive dans cette situation et subit cette situation. L'Allemagne a une population qui réagit très très vivant. Oui, c'est vrai que la réaction la plus virulente est venue de Berlin, d'autant que le portable de la chancelière aurait été mis sur écoute. Je le disais tout à l'heure, les Européens font mine d'être choqués, et en même temps, l'espionnage américain sur l'Europe est de notoriété publique. Oui, tout à fait, ce n'est pas nouveau, ça a toujours été le cas. Ce qui est véritablement nouveau dans cette affaire, c'est la dimension de, non pas l'espionnage, mais de la surveillance. Il faut bien distinguer trois composantes dans ces affaires. Il y a une dimension d'espionnage, où on va chercher typiquement des terroristes. Il y a une dimension d'intelligence économique, où on fait du renseignement industriel à des fins commerciales pour aider ces entreprises nationales. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les États-Unis, qui sont allés de l'Europe, surveillent malgré tout l'Europe, qui est malgré tout un concurrent. Et puis, il y a une dimension de surveillance des populations, où là, l'enjeu, c'est de repérer des mouvements d'opinion et de pouvoir éventuellement les contrecarrer. Et là, on est dans l'abandon du modèle démocratique, pour passer à autre chose, pour passer à une société telle que nous l'a décrit Big Brother, 1984, et tous ces romans d'anticipation, qui ont déjà bien vu l'associé de la surveillance, qui est très clairement en train de s'installer chez nous. Malgré tout, est-ce que l'Europe a les moyens de contrecarrer l'espionnage américain aujourd'hui ? Non, pas du tout. Ce n'est pas quelque chose qui peut se contrecarrer au niveau d'un État. D'abord, parce qu'au niveau législatif, la seule chose qu'on est en train de faire en ce moment, c'est d'essayer timidement de passer une législation pour protéger les données personnelles contre les entreprises, typiquement Amazon, Google et consorts, mais absolument pas contre les autres États. Et puis ensuite, c'est un problème qui doit se prendre au niveau individuel. C'est en chiffrant ces communications, c'est en comprenant comment se passe cette surveillance que chacun d'entre nous, on va pouvoir contrecarrer et protéger ça et privé. En même temps, tout le monde espionne tout le monde aujourd'hui. Allô ? Fabrice Eppelboin est-il avec nous ? On a dû probablement perdre la liaison, pourtant il est à Paris. On va essayer de le rappeler évidemment dans les secondes qui suivent. Professeur à Sciences Po en sciences politiques, spécialiste de l'impact des nouvelles technologies sur la bonne gouvernance. En tout cas, ce qui est intéressant et ce qu'il faut souligner tout de même, c'est que Paris et Berlin ont appelé ces derniers jours à fixer un cadre de coopération entre les services de renseignement des États-Unis, de l'Allemagne et de la France. On verra qu'elle sera évidemment dans les prochains jours la réaction des États-Unis. Jeudi Kael, en tout cas, on a répondu à l'essentiel de votre question. Merci beaucoup de nous écouter à Abidjan. Avant de repasser au standard et de récupérer, je l'espère, Fabrice Eppelboin, si vous nous écoutez à Bamako, sachez que la semaine prochaine, nous serons dans la capitale malienne pour deux émissions spéciales. Notez sur vos agendas. Appel sur l'actualité à Bamako, les 6 et 7 novembre. Nous allons nous installer durant deux jours à l'Université nationale du Mali, à la Faculté des sciences et techniques sur le terrain de basket. Et sachez que, pour l'occasion, Alain Focca, Emmanuel Bastille et Claudiciard seront également présents sur place pour ces deux jours d'enregistrement spéciaux. Fabrice Eppelboin, de retour avec nous. Voilà, on vous entend de nouveau. Je vous propose de repasser au standard. Narcis est avec nous. Bonjour. Bonjour, Juan. Vous nous appelez de Libreville, au Gabon. Nous vous écoutons. J'avais également des questions concernant les écoutes de la NSA. Allô ? Oui, on vous écoute, allez-y. Oui, ma première question est celle-là. Quelles sont les raisons de telles écoutes quand nous savons que les États-Unis et la France sont des pays alliés ? Les États-Unis, en le faisant, doute-t-il de la fiabilité de la France ? Alors, Fabrice Eppelboin, on rappelle tout de même que selon les documents de la NSA obtenus par le quotidien Le Monde, la NSA a intercepté de façon massive les communications des citoyens français puisque du 10 décembre 2012 au 8 janvier 2013, autrement dit à peu près durant un mois, plus de 70 millions d'enregistrements de données téléphoniques ont été effectués. Qui a été écouté concrètement ? Tout le monde. Vous, moi, le président de la République, les grands patrons et dirigeants du CAC 40, absolument tout le monde. Il faut bien comprendre qu'il y a trois choses que la NSA cherche à comprendre. D'une part, elle fait de l'espionnage classique, de l'ordre de l'antiterrorisme, par exemple. D'autre part, elle fait de l'intelligence économique. Elle cherche à comprendre les secrets industriels qui font que la France est une grande puissance économique de façon à pouvoir en tirer parti et être compétitive. Et puis, elle cherche à comprendre comment la société française réagit dans son ensemble de façon typiquement à pouvoir anticiper des grands phénomènes sociaux. L'un des arguments des Américains étant qu'ils ont absolument besoin d'anticiper des choses comme la montée du fascisme, qu'ils n'ont pas vraiment vu venir avant la Seconde Guerre mondiale. On rappelle que la France avait déjà soupçonné les services secrets américains d'être à l'origine d'une attaque informatique qui avait visé l'Elysée en 2012. Oui, tout à fait. Pendant très longtemps, on a systématiquement mis ça sur le dos des Chinois, parce que c'est une figure de style assez facile qui permet de se débarrasser du problème. En pratique, là, pour les attaques de l'Elysée, on hésite aujourd'hui entre Israël et les Etats-Unis et c'est probablement plus là qu'on peut trouver un coupable. Oui, Narcisse, vous aviez une seconde question ? Qu'en est-il de l'espionnage avec les pays dont les Etats-Unis sont régulièrement en confrontation, comme la Russie ? Ah, bonne question. Fabrice Eppelboin, avez-vous un élément de réponse ? Que sait-on de l'espionnage américain en Russie ? Pour l'instant, ce n'est pas grand-chose. Alors, c'est peut-être lié au fait que Snowden est réfugié en Russie. C'est aussi probablement lié au fait que la Russie est beaucoup moins naïve là-dessus, dans la mesure où elle est dirigée par un ancien grand patron des renseignements, Poutine. Mais à l'heure qu'il est, on peut imaginer qu'elle est surveillée comme le reste du monde. Il n'y a aucune raison que la Russie fasse exception. Et à priori, elle est plus apte à prendre des précautions. Oui, Edward Snowden, l'homme qui a révélé le scandale de la NSA. Une autre question au standard, toujours sur ce dossier d'espionnage. 33-9-693-693-70. Bonjour, Sekou. Bonjour, monsieur. Vous êtes en Guinée. On vous écoute, Sekou. Oui. Bon, à propos de l'espionnage américain, j'ai une question à poser. Elle est la suivante. Quelle avenir cet espionnage américain peut préserver à la diplomatie franco-américaine ? Alors, est-ce que cette affaire peut changer les relations diplomatiques entre la France et les Etats-Unis, Fabrice Epelboin ? En aucun cas, vu que la presse allemande a révélé ce week-end que la France et les Etats-Unis collaboraient à travers des accords qui ont été signés il y a quelques années, qui s'appellent les accords lustres, et que la France échange en permanence des données de surveillance qu'elle-même collecte. La France est le big brother de l'Afrique et du Moyen-Orient, contrairement aux Etats-Unis, qui n'ont pas tant de moyens que ça pour surveiller cette zone du monde. La France, elle, voit atterrir sur son territoire les principaux câbles fibre-optiques qui relient le continent africain et le Moyen-Orient au reste du monde. Donc, la France fait à l'Afrique et au Moyen-Orient ce que la NSA fait au reste du monde, et ça lui donne une position stratégique majeure d'échange de données. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui la France fait partie de ses grands maîtres de la surveillance mondiale, et qu'il y a eu des accords signés vraisemblablement sous Sarkozy, qui font que le cinéma qu'on voit aujourd'hui avec le ministre des Affaires étrangères ou le président de la République qui s'offuse, est une pièce de théâtre. La réalité, c'est qu'ils sont parfaitement au courant de tout ça, et qu'ils en tirent parfaitement parti. Vous faisiez référence à l'instant à cette surveillance avec un nom de code particulier, lustre, révélé effectivement ce week-end dans la presse allemande. Il semblerait donc que les services de renseignement français ont signé un accord de collaboration avec ceux des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Ce seraient donc eux, aujourd'hui, les Big Brothers. Absolument. La France a rejoint le club très fermé des Big Brothers, qui sont en train d'installer une surveillance globale des populations. Mais la France a une particularité là-dessus, qui est assez drôle quand on regarde l'origine de vos auditeurs. C'est que, typiquement, elle installe des systèmes de surveillance chez tout un tas de populations africaines. Alors, typiquement, ces coups qui viennent de Guinée-Conakry, il se trouve qu'en ce moment, il y a un projet bu, l'AMESIS, qui est en cours d'installation au Guinée-Conakry. Narcisse, qui venait du Gabon, il se trouve qu'au Gabon, il y a un projet de surveillance des populations bu, l'AMESIS, qui, là, s'appelle KROCO, dans le mot de code est KROCO. Quant à notre tout premier auditeur, qui venait s'est mis à son nom de Côte d'Ivoire. Alors, là, Côte d'Ivoire, non seulement il y a une base d'écoute de la DGSE, c'est-à-dire des services de renseignement français, qui opèrent en ce moment même en Côte d'Ivoire. Mais je peux vous dire que nous avons, nous, chez ROCO, une enquête en cours, qui nous a déjà révélé qu'il y avait des installations Blue Cote chez l'opérateur Orange. Blue Cote, c'est les systèmes technologiques qui étaient en place chez Bachar el-Assad pour surveiller la population syrienne. – Écoutez, merci beaucoup Fabrice Appelboin de ces révélations. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'impact des nouvelles technologies sur la gouvernance et vous enseignez à Sciences Po, en sciences politiques appliquées aux nouvelles technologies. On aura l'occasion, évidemment, de répondre à d'autres questions sur l'espionnage américain dans les prochains jours, car nous croulons, il faut le dire, sous les questions d'espionnage.